Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire Telegram et l'arrestation de son patron, Pavel Durov, avec un invité, Yvan Kvyatkovski. Bonjour Yvan. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Hervé Chauveur, Marc-Antoine Lezieux, Paul Amart, Vladimir Collat, Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Yvan, on a déjà réalisé des épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas suivis, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, avec plaisir. Alors je m'appelle Yvan Kvyatkovski et je suis chercheur en cybersécurité spécialisé dans le lien de la threat intelligence. Et je travaille dans la société qui s'appelle Arfamblab française qui édite un EDR. Je précise cependant qu'ils m'ont aimablement invité à les tenir à l'écart de mes petites croisades personnelles. Et donc ce soir, j'interviens vraiment en tant que particulier. Et les opinions très stupides, voire très intelligentes, on n'est pas à l'abri, que vous entendrez n'engagent que moi. Merci Yvan. Alors est-ce que tu voudrais bien en premier lieu revenir sur les faits ? Oui. Alors effectivement, il y a eu entre une et deux semaines un fait d'actualité qui a eu beaucoup de retentissement en France, mais aussi à l'étranger. Et ça a été l'arrestation de Pavel Durov dans un aéroport français, c'est-à-dire au Bourget. Donc pour revenir un peu sur la chronologie, il y a eu une information judiciaire qui a été ouverte le 8 juillet 2024, ce qui voulait dire qu'il était officiellement recherché sur le territoire. Et le 24 août, il est arrivé en France et à ce moment-là, quand il est passé à l'aéroport, il a été arrêté immédiatement. Donc suite à quoi, il a fait 96 heures de garde à vue, ce qui, de ce que je comprends, correspond à des conditions particulièrement dures et qui sont en général associées aux affaires de terrorisme et crimes très graves. Et enfin, il est ressorti à l'issue de ces 96 heures de garde à vue en liberté conditionnelle, donc avec une caution de 5 millions d'euros et l'obligation de pointer au commissariat deux fois par semaine. Voilà, donc Pavel Durov qui est exactement, il s'agit du cofondateur et PDG de la société qui édite le logiciel Telegram, qui est messagerie réseau social, on en rediscutera un peu plus en détail. Et donc il lui a reproché tout un ensemble de choses, il y a 12 chefs d'accusation, là aussi je pense que ce sera intéressant de rentrer un peu dans le détail de ce qui lui est reproché. Mais en tout cas, ça a fait beaucoup de bruit parce que Telegram est une application qui est utilisée par des millions de personnes et donc il y a eu un petit peu de confusion sur quelle était vraiment la nature de sa restation. Est-ce que c'est une attaque contre Telegram ? Est-ce que c'est une attaque contre la liberté d'expression ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Donc ça va être l'objet de l'épisode d'aujourd'hui et je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. Alors parmi ces choses, on peut peut-être commencer par les aspects sécurité et chiffrement de Telegram ? Au-delà de la partie crypto, il y a pas mal de problèmes de sécurité dans Telegram. Tu vois par exemple un utilisateur, il est possible de retrouver un utilisateur et le canal dans lequel il est parce qu'en fait il y a les services par exemple russes qui ont scanné total et qui continuent à scanner totalement Telegram tout le temps. Ils sont capables, c'est payant bien sûr, mais tu fournis un nom d'utilisateur et hop tu peux savoir où est-ce qu'il se trouve, dans quel canal avec pas mal d'informations. De la même manière, tu peux récupérer, il y a pas mal de scripts qui permettent de le faire, mais c'est pas très compliqué, l'adresse IP d'un utilisateur Telegram. Dans certains cas, tu peux même géolocaliser. Donc en termes de sécurité, c'est pas exceptionnel. Et je parle pas des vulnérabilités et des exécutions de codes à l'existence. Il y a des codes d'exploitation pour exécuter des codes à l'existence sur Telegram. J'ai un petit peu plus proportionnellement que ce que tu peux trouver sur du WhatsApp, de iMessage d'Apple ou du Signal. Et la partie chiffrement ? La partie chiffrement a été audité quand même par deux entreprises extérieures, Kudelsky et X41, je crois. Et bon, effectivement, c'est pas des constructions cryptographiques standards, donc c'est difficile de se faire un avis définitif. Mais en tout cas, ça part de primitifs standards tels que SHA, AES, etc. Donc, et les audits externes n'ont rien trouvé. Donc potentiellement, c'est pas non plus... ça va pas être cassé par le premier venu. Ça semble relativement solide. Alors, on a entendu dire que les données étaient en clair, c'est chiffré ou les données sont en clair ? Le canal de communication entre ton terminal et Telegram est chiffré. Et ensuite, il y a un nouveau chiffrement entre le serveur de Telegram et le terminal de la personne à qui tu envoies le message. Mais par contre, sur les serveurs de Telegram, le message, il est reçu déchiffré, il peut être stocké, il est stocké. On sait pas combien de temps. Et voilà, donc finalement, t'as pas le chiffrement de bout en bout où tu peux t'assurer que ton message vraiment ne sera lu que par le destinataire. Ou alors, t'as un deuxième mode où t'as le chiffrement de bout en bout qu'il faut aller chercher très très profondément dans les options et qui, là, permet d'avoir le chiffrement de mon terminal jusqu'à ton terminal. Et c'est donc de celui-là que Nicolas parlait, ce fameux MT Proto, qui est peut-être un peu plus audité que ce que je ne le savais. Mais au final, on s'en fiche un peu parce que personne s'en sert. Parce que c'est pas par défaut et que finalement, ça représente une minorité des communications et que c'est pas disponible, je crois, pour les communications, pour les grands groupes, de toute manière. Donc, ça reste marginal. Oui, parce que la crypto, ça empêche certaines propriétés intéressantes aussi, comme le fait de pouvoir lire les messages antérieurs dans un groupe qu'on rejoint. Enfin, ça, tous les gens qui ont utilisé Signal, par exemple, de manière un peu sérieuse, savent qu'en changeant de téléphone ou en changeant de device, ou si on se relève pas pendant un certain temps, en fait, on peut plus remonter dans l'historique des messages. Alors que Telegram, c'est vraiment une messagerie qui est très populaire parce qu'elle est très user-friendly. Mais je parle pas seulement que des stickers, mais aussi de toutes ces fonctionnalités, de pouvoir accéder aux historiques de conversation, etc. Après, il y a une fonctionnalité phénoménale avec Telegram, c'est aussi le Botfather qui te permet de créer des bots en quelques commandes, quoi. Et ça, c'est vrai que que ce soit Signal, que ce soit n'importe quelle autre messagerie, tout de suite, je pense qu'aucune n'arrive à la cheville de Telegram sur ces aspects-là. Tu peux expliquer ce que c'est ? Botfather ? Oui. Alors, de ce que j'ai pu en utiliser, c'est un bot Telegram sur lequel tu vas être en capacité d'enregistrer, d'inscrire un bot en lui donnant le nom que tu veux, etc. et qui va pouvoir par la suite interagir. Tu vas pouvoir lui envoyer des messages, il va pouvoir répondre avec du texte enrichi, avec des cartes, par exemple, différents menus. Enfin, c'est hyper riche sur la façon de comment tu vas être en capacité de pouvoir créer des conversations plus ou moins intelligentes. Alors, je pense que maintenant, avec du Geniaï, on peut aller encore plus loin. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai pu l'utiliser, pour des notifications majoritairement. Pour les plus anciens, c'est un petit peu comme les bots IRC qu'on avait à l'époque, qui permettait d'échanger des copies de sauvegarde de nos films, jeux vidéo ou applications. C'est un peu le même principe. Alors, justement, on va revenir sur les aspects fonctionnalités, parce que sur les aspects, justement, juridiques, les fonctionnalités, ou plutôt, qu'est-ce que Telegram ? Est-ce que c'est une messagerie ou un réseau social ? Ça a beaucoup d'importance. Donc, est-ce que c'est une messagerie ? Est-ce que c'est un réseau social ? Les deux, c'est quoi Telegram ? C'est un réseau social, puisqu'il y a une fonctionnalité de forum. Ils ont ajouté un système, enfin, ils veulent ajouter un système de paiement à base de leur propre blockchain, qui s'appelle The Open Network. Et c'est ouvert au public. Pour moi, un système de messagerie, c'est un système où tu dois avoir soit l'adresse email du destinataire si tu veux lui envoyer un mail, soit son numéro de téléphone si tu veux lui parler sur WhatsApp ou sur Signal, par exemple. Alors que sur Telegram, tu peux juste, avec un lien, tu peux rejoindre un canal. Tu as des canaux publics. Il y a de la modération aussi. Il faut savoir que les éditeurs du logiciel sont capables de supprimer des canaux pour violation. C'est le cas du canal IG Torrent, par exemple, qui est bloqué en France. Donc, du coup, pour moi, c'est un réseau social. Après, je ne suis pas juriste et je n'ai pas envie d'être cité à la barre, mais c'est beaucoup plus proche du réseau social que la messagerie instantanée. Il y a effectivement un certain débat là-dessus lié aux fonctionnalités directes de Telegram en particulier. Ils ont des capacités de faire du broadcast unidirectionnel, c'est-à-dire moi, je suis le propriétaire d'un canal. Il peut y avoir une dizaine, centaine, peut-être même une centaine de milliers de personnes qui le rejoignent et je peux leur envoyer des messages à tous et ils n'ont pas la possibilité d'y répondre. En fait, il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Telegram un peu de cette manière en s'inscrivant à plein de canaux différents et en recevant des notifications de ces différents canaux. Et ça ressemble au final plus à un mur X ou Facebook avec un ensemble de messages qui arrivent en provenance de diverses personnes auxquelles on s'est abonné plutôt qu'un canal de communication entre amis où on s'échange, où on converse les uns avec les autres. Par exemple, The Hacker News a 129 000 abonnés sur Telegram. Alors peut-être une question pour Marc-Antoine. Marc-Antoine, pourquoi est-ce que le fait que ce soit une messagerie ou un réseau social a de l'importance sur les aspects juridiques ? En fait, la question, c'est comme ça qu'il faut effectivement la poser. Si je suis opérateur de communications électroniques, opérateur télécom pour le simplifier, je permets à mes users de communiquer en one-to-one ou en tout cas de sélectionner les personnes à qui on peut se faire des conf calls. Mais il y a une personne qui va contrôler ça. Quand je suis opérateur de communications électroniques, un, je dois assurer la protection du privacy, le secret des correspondances. Donc là, on est celui qui va permettre de transmettre un signal au sens technique du terme. L'opérateur télécom, il est tenu à des tas d'obligations d'avoir des agréments et de déférer, enfin de répondre aux réquisitions judiciaires. C'est les fameuses fadettes. La police qui arrive, il dit le 06 machin, appeler quel numéro, à quelle heure ? Ce n'est pas forcément le contenu des correspondances, mais c'est ça. Ça, c'est l'aspect communication électronique. Après, réseau social ou pas, en fait, en droit, ce n'est pas ça qui est intéressant. On a une nouvelle loi européenne depuis octobre-novembre 2022, le DSA, le Digital Services Act, et dedans, il y a une définition de plateforme en ligne. Et ça nous dit ça. Je l'ai à l'écran, vous allez voir, ce n'est pas long. Est une plateforme en ligne soumise au Digital Services Act, un service d'hébergement qui, à la demande d'un destinataire du service, stocke ou diffuse au public des informations. Donc, si c'est au public et que c'est ouvert, on est une plateforme en ligne. On est hébergeur, peut-être éventuellement aussi, des contenus ou pas. Mais en tout cas, on est soumis, quand on est plateforme en ligne, on est soumis au DSA. Est-ce qu'on est soumis au DSA par sa nationalité, sa localisation, le fait qu'on fasse ses affaires ? Alors, on est soumis au DSA, comme dans tous les textes européens, à partir du moment où on impacte les consommateurs européens. Donc, qu'on soit situé à l'étranger et qu'on rende le service en partie sur le territoire national, pour prendre ce critère, en tout cas en France, mais ça vaut dans tous les pays de lieu, on est soumis au DSA. De même que, quand on fait de la messagerie, mettons pur et dur, et que c'est utilisé depuis la France, même quand on n'a pas son siège social en France ou dans l'Europe, on est soumis à respecter l'ensemble des règles qui sont applicables sur le territoire national. Et en fait, le grand débat, qui n'est pas facile à comprendre, c'est que d'un côté, on a cette réglementation plateforme en ligne, réseau social. Réseau social, en l'espèce, ça n'apporte rien sur le sujet. Mais c'est surtout l'aspect du droit pénal. C'est qu'aujourd'hui, semble-t-il, je n'ai pas accès au dossier, mais j'ai fait comme Yvan, je me suis documenté. On a regardé quoi ? On a vu que, depuis des mois, les services de police spécialisés, notamment dans la lutte des atteintes aux enfants, la violence pédoporno, ensuite la criminalité très organisée en matière de vente de drogue et ce genre de trucs, eh bien, Telegram, apparemment, ne répond à quasiment aucune réquisition judiciaire. Alors que toutes les autres messageries le font dans les cas vraiment graves. Ce n'est pas un problème d'atteinte à la vie privée, à la liberté d'expression. Ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, Yvan l'a très bien dit dans une de ses tribunes publiées récemment. Le problème aujourd'hui, c'est que le droit pénal, c'est quoi ? Donc, il y a des juges indépendants. Donc, ce n'est pas une histoire politique. Ce sont des juges indépendants qui disent, bon, on n'arrive pas à obtenir l'émetteur et destinataire d'un certain nombre de communications. One to one, one to many, ouvert au public, ça, je ne sais pas. Mais globalement, on n'arrive pas à savoir qui se sert de ça. On sait que ça sert pour de la criminalité bien dense, bien grave. Donc, si on est dans le trouble à l'ordre public, vraiment grave. Ce n'est pas le vol de sac à mal arraché. Eh bien, dans ces cas-là, eh bien, si Telegram, alors qu'on les a informés, ne font rien pour modérer en concret, empêcher les malfaisants en concret de se servir de l'outil, ils deviennent complices. Au sens pénal, en droit français, c'est la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation d'un délit. Si Telegram sait que massivement, dans des proportions que moi, je ne connais pas, c'est les juges qui apprécient derrière, mais si Telegram a été informé, et c'est clairement le cas, que leur messagerie, service, sert beaucoup à des gens qui ont des buts malhonnêtes, graves, eh bien, moi, la justice, si je ne peux pas les bloquer, si toi, Telegram, tu ne m'aides pas à les bloquer, que tu sois français, sur le territoire de l'Union européenne, c'est le service rendu ici qui compte, « captable » depuis la France, utilisable depuis la France, eh bien, tu n'es clairement pas l'auteur, ce n'est pas toi qui va vendre de la drogue, mais tu es complice. Et si tu es complice, je me réserve le droit de te poursuivre au pénal, donc je vais te coller un contrôle judiciaire, je vais te faire signer jusqu'à ce que je te signe un acte de poursuite et que là, après, on passe en phase de jugement. Et est-ce que Pavel doit fournir l'ensemble des logs, des activités, des chats, par exemple, qui transitent sur la plateforme ? Je pense que ça doit être indécent en termes de volume. Mais est-ce qu'il doit fournir ça ? Mais non, mais ce que demande la justice, c'est toujours des cas précis. C'est des soupçons sur trafic de drogue, de pédophilie, de je ne sais quoi, qui sont précis. Et ceux-là, visiblement, il ne les a pas fournis quand on lui les a demandés. C'est ça. Ce n'est pas une obligation généralisée, parce qu'heureusement, on est un pays démocratique encore, sinon ça veut dire qu'on valide Big Brother pour tout le monde. C'est vraiment la justice dans des cas identifiés chez eux, en clair, dans des dossiers ouverts chez eux, pour des motifs graves, qui disent « donnez-nous un certain nombre d'informations » et lui ne répond pas. Je pense que c'est vraiment important d'insister sur cet aspect-là, parce que quand cette affaire est survenue, il y a beaucoup de gens qui l'ont, à mon avis, mal interprétée, et qui ont commencé à se dire « Ah mais, là, on a une messagerie, alors je mets des guillemets, sécurisée, et le gouvernement s'attaque à une messagerie sécurisée, parce que manifestement, ils n'arrivent pas à intercepter les communications, ou alors parce qu'ils veulent s'en prendre à la vie privée, ou aux moyens techniques que les gens peuvent utiliser pour avoir des conversations entre eux qui échappent au gouvernement. » En fait, en pratique, ce n'est pas ça. Le gouvernement, ou la justice plutôt, n'est pas en train d'essayer de mettre des limites sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire sur la plateforme. Elle est en train de dire que c'est une plateforme, et donc quand on signale des comportements qui sont illégaux, ou quand on a des suspicions, etc., et qu'on demande soit le retrait de ces contenus, soit une assistance de la plateforme, si la plateforme ne veut pas nous fournir cette assistance, auquel cas, là, elle se fait taper sur les doigts. Et c'est vraiment ça, l'objet du débat. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'outre-Atlantique, c'est quelque chose qui est très, très difficile à comprendre, parce qu'ils ont dans leur culture ce premier amendement qui sacralise vraiment la liberté d'expression et la libre communication de toute opinion, quelle qu'elle soit. Et vraiment, quand je vois les commentaires qui sont faits sur la communauté plutôt américaine de la cybersécurité, eux, ils prennent le sujet tout de suite sur cet angle-là, parce qu'ils n'ont pas du tout cette compréhension, ou cette affinité culturelle que nous, on peut avoir avec cette notion que la plateforme, quand le gouvernement lui demande des comptes, ce n'est pas forcément pour museler la liberté d'expression ou pour la restreindre, c'est parce qu'ils veulent de l'assistance ou de la suppression de contenu qui, chez nous, est considérée comme illégale. La justice. Oui, pardon, j'essaie de faire attention, mais je vais avoir du mal. Après, la liberté d'expression n'est pas absolue non plus aux Etats-Unis. Si tu lâches un petit tweet assassin critiquant les Etats-Unis, je te conseille de ne pas atterrir juste après un aéroport américain. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les chefs d'accusation que Pavel a eus ? Il y en a combien et qu'est-ce que c'est exactement ? Douze. Douze chefs d'accusation, principalement, c'est donc... Alors, on peut les prendre... En fait, il y en a trois types. Il y a d'abord tout ce qui est complicité de vente de drogue, complicité de transfert de contenu pédoporno. OK, là, il y a toute une liste. La deuxième partie, c'est vous ne répondez pas, vous ne coopérez pas, vous entravez la justice. Ça, c'est la deuxième partie qui est la plus manifeste. À partir du moment où on dit, réponds-nous, la personne morale ou physique ne répond pas. Très bien. Et le troisième volet, qui là est très sux, c'est sur la cryptographie. C'est de dire, en fait, ta messagerie qui est utilisée en France, tu n'as pas fait ta demande d'autorisation préalable ou ta demande de déclaration préalable. Ça, c'est pénal et ça, c'est vérifiable. Soit ça a été fait auprès de l'ANSI, soit ça n'a pas été fait. Si ça n'a pas été fait, c'est en infraction. Et si les juges s'énervent, c'est jusqu'à deux ans de prison. Oui, en fait, le sentiment que moi que j'ai en regardant tous ces chefs d'accusation, c'est que la justice n'est vraiment pas contente de ces interactions qu'elle a pu avoir par le passé avec Telegram en tant qu'organisation. Et donc, pour chaque type de dossier qu'ils ont eu et sur lesquels Telegram a refusé de coopérer, ils ont compté une complicité. Et donc, ils ont eu un dossier de fraude avec, par exemple, je ne sais pas, du streaming qui se passait, du streaming de match, des choses comme ça, qui se déroulaient à travers des canaux de Telegram. Eh bien, ils ont fait une complicité de fraude. Il y avait des histoires de période de plénopornographie, complicité de plénopornographie, et ainsi de suite. Voilà, pour arriver à tout un sandwich de complicité. Il a aussi pris pour l'association de malfaiteurs, qui est, je crois, un peu fourre-tout, mais qui a l'air de s'appliquer. C'est ce qui a permis les 96 heures. Voilà, il y a ça. Et le sentiment que je lui parlais, il y a sur le manque de déclaration des moyens de cryptologie, qui vraisemblablement touche beaucoup de gens dans le pays. Je suspecte qu'ils l'ont rajouté, vraiment parce qu'ils voulaient signifier un mécontentement. Et que, à ma connaissance, c'est la première fois que ce chef d'accusation est utilisé quelque part. La deuxième, la deuxième. Ça a déjà été utilisé, il y a une jurisprudence. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Et si jamais la justice voulait aller enquiquiner des gens, ils pourraient s'en servir tous les quatre matins, s'ils le souhaitaient, et ce n'est pas le cas. Donc là, ça montre vraiment qu'ils ont décidé que, vraiment, là, ils allaient charger la mule, et puis en mettre le plus possible pour envoyer un message, finalement. Un autre point qui est intéressant, qui s'est produit ce matin, c'est que la Corée du Sud a, elle aussi, divulgué des chefs d'accusation vis-à-vis de Pavel Duroff. Donc, je pense que soit ils avaient une procédure qui était également en cours de leur côté, soit ils ont décidé, eux-mêmes, parce qu'ils avaient eu de mauvaises relations avec Telegram, d'en rajouter. Et donc, ils ont annoncé qu'ils allaient coopérer pleinement avec les juridictions étrangères pour partager leur récrimination vis-à-vis de la plateforme. Et donc, là, j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir un gros dossier pour ce pauvre Pavel Duroff, et que c'est difficile, évidemment, de prédire quelle va en être l'issue, mais ils y vont de toutes les forces. Et ce qui lui est reproché en Corée, c'est du même acabit ? Oui, c'était pareil. Je crois que c'était complicité de diffusion de revenge porn, quelque chose comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire un parallèle aussi avec ce qui se passe au Brésil, où on sait que la justice brésilienne a constaté que X n'avait pas nommé de représentant au Brésil, comme c'est obligatoire dans la loi brésilienne. Et donc, ils ont dit, si vous ne respectez pas la loi brésilienne, là, ils ne s'en prennent pas directement au fondateur ou au propriétaire, mais ils s'en prennent déjà à la plateforme. Ils disent, on va vous interdire, qu'on va vous coller une amende monstrueuse, d'abord. Et ensuite, probablement, dans un deuxième temps, c'est comme ça que fonctionne aussi l'Europe, on va interdire le service. Ça marche, ça ne marchera pas. Moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais dans la manière dont c'est fait juridiquement, on voit que c'est quelques personnes physiques qui détiennent des réseaux de communication. Pareil, je ne les qualifie pas, des plateformes, des ce qu'on veut, mais qui se retrouvent avec un pouvoir absolument incroyable qui est de se substituer aux États soit en laissant dire, soit, et ça peut être plus grave dans le cas de Telegram, qui est peut-être d'aider à organiser par des fonctionnalités particulières ou en connaissance de cause, certains groupes utilisent la messagerie à des fins volontairement malveillantes. Et là, on a de la jurisprudence dans l'Union européenne là-dessus, qui dit que si à un moment, nous, les Européens, on arrive à prouver qu'un réseau de communication, une plateforme en ligne, a sciemment organisé des fonctionnalités, des options de fonctionnalités, parce qu'on sait que ça va être utilisé par des malhonnêtes, là, on devient pleinement complice, là aussi. Et à mon avis, c'est là où les juges en France ont un levier vis-à-vis de Telegram. Est-ce qu'ils auront la compétence technique pour le prouver ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils en auront la volonté ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, et là, je rejoins Yvan, c'est qu'à un moment, la justice française est démunie, et à un moment, ils se sont dit, on tire toutes les cartouches qu'on peut, et puis on fait un listing, et puis on finit, tiens, la crypto, qui a eu la bonne idée ? Ah, c'est super, on va rajouter ça, boum ! Parce que pour deux ans de prison sur le papier, qui n'ont jamais été mis en œuvre, à ma connaissance, au pénal, sauf des gens qui n'ont pas voulu remettre leurs clés de déchiffrement, leur iPhone, parce qu'ils faisaient du trafic de drogue, mais ce n'était pas la fourniture du service en lui-même qui était incriminée. Ça, jamais, j'ai vu de jurisprudence, ça fait quand même un moment que j'en lis, là-dessus, c'est une grande première. Donc, on tape, on tape, on remplit la haute du Père Noël, et on lui dit, bah, toi, avec tout ça, on te tient, et puis on va voir ce que feront tes avocats, et ça va discuter. Je ne sais pas de quoi derrière. Mais qu'est-ce que ça va changer, au final ? Parce que, je veux dire, tous les développeurs sont toujours à Dubaï ou aux Émirats, je ne sais plus. Il n'y a aucune chance que le réseau s'éteigne. Bon, Pavel, peut-être faire de la prison, peut-être qu'il va laisser de l'argent, peut-être qu'il va s'enfuir dans une malle, je n'en sais rien. Mais je ne suis pas sûr que les juges le savent eux-mêmes. C'est ça, le problème. C'est que, techniquement, moi, jury, je comprends à peu près le débat, mais si on me dit, bah, on va interdire Telegram en France, moi, sur le papier, je veux bien, mais je suis incapable de dire, moi, avocat, si c'est possible ou pas. Et si vous, vous ne le savez pas, on a une justice qui n'est donc pas efficiente dans les textes actuels. C'est exactement ce qui se passe au Brésil, si tu veux continuer le parallèle. C'est ça. Twitter était interdit, et qu'est-ce qu'ils ont fait après ? Ils ont interdit l'utilisation de VPN avec une amende de 9000 euros par jour. Parce qu'effectivement, si tu peux, enfin, c'est comme les histoires de, tu parlais d'IPTV, etc., si tu veux aller au bout du concept, il ne faut pas seulement condamner les FAI à bloquer ces sites dans le DNS, mais il faut aussi interdire l'utilisation de DNS qui ne sont pas contrôlés par des FAI. Enfin, le blocage, c'est possible, mais c'est pas, ça n'a jamais été mis en oeuvre de façon efficace dans un pays démocratique parce que ça implique beaucoup d'effets de bord. Et puis, ce n'est pas tenable dans la durée aussi. tu prends un VPS, tu te crées une connexion et puis c'est parti. bon, je pense que... Et juste, je reviens sur les services avec Telegram à partir du moment où Pavel a été arrêté. Est-ce qu'il y a eu des quelconques outages, indisponibilités ? Tout à l'heure, Nicolas parlait de la crypto-monnaie de la plateforme. Est-ce qu'elle en a pris un coup ? Enfin, je ne sais pas. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des... Non, zéro conséquence technique. Telegram continue de fonctionner. Moi, je l'ai utilisé ce matin, mes messages sont arrivés normalement. Le seul impact qu'il y a eu, c'est que leur projet de crypto-monnaie maison qu'ils ont lancé, il a un peu dévissé en termes de cours. Ce n'est pas sûr qu'ils remontent bien. Ça pose des questions sur la... En fait, Telegram est dans une phase de monétisation où ils ont une grosse part de marché, ils ont beaucoup d'utilisateurs. Maintenant, ils se posent la question de comment est-ce qu'on fait pour rendre le service rentable ou alors plus rentable ? Je ne sais pas. Et la crypto-monnaie, spécifiquement, c'était une de leurs pistes. Bon, là, elle a pris un peu du plomb dans l'aile et les plans futurs de l'entreprise, ils ne sont pas remis en question. Mais l'aspect technique, tant qu'ils sont capables de payer la note de leur serveur tous les mois, la messevrie, elle va continuer à tourner. En fait, si jamais, demain, tous les développeurs de Telegram avaient une crise cardiaque simultanément, la messevrie, elle continuera de tourner. Il faut vraiment attendre qu'il y ait une panne et qu'il y ait un problème pour que ça arrête. Et donc, à ce titre-là, qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer certainement un petit peu l'état d'esprit de beaucoup de développeurs de plateformes de communication. Je pense que ça va leur faire un peu l'effet d'une douche froide. Même si, en pratique, je pense que 99% d'entre eux qui coopéraient déjà pleinement avec les forces de l'ordre, ils étaient déjà à l'abri puisqu'ils répondaient déjà aux réclusions judiciaires. Donc, pour moi, je ne vais pas dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais je pense que ça ne va pas changer grand-chose de l'écosystème. Oui, parce qu'on peut préciser que Telegram se monétise déjà par d'autres manières. Par exemple, dans les canaux, au-delà d'une certaine taille, je crois qu'il y a des messages de publicité qui sont insérés. Il est possible de prendre des abonnements pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, etc. En fait, la pérennité d'une plateforme, elle est plus liée à sa monétisation qu'à ses dirigeants. Je confirme, pour des simples échanges, ça marche très bien et c'est gratuit. Mais dès que vous êtes dans des groupes importants, il y a des publicités régulièrement comme dans d'autres plateformes. T'entends quoi par important, Hervé ? Plusieurs milliers de personnes ? Alors, je vais... Dans un 1200, oui, dans un groupe de 1200, il y a de temps en temps, au lieu d'avoir un vrai message, tu as une publicité. Ça répond ? Oui. Mais bon, moi, je n'ai jamais été gêné par les publicités parce que, ce que je veux dire, c'est que, moi, j'ai des publicités sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur absolument partout et il n'y en a absolument pas de manière excessive sur Telegram. Enfin, je ne sais pas, on peut comparer à YouTube, je ne sais, c'est un peu pareil, quoi. Tu devrais payer YouTube, Hervé, tu n'aurais plus de publicité. En effet, et d'ailleurs, YouTube est très déçu que je refuse. Mais moi, la question, quand même, s'adresse à Marc-Antoine. Que peut obtenir la justice ? Enfin, elle peut condamner intuitueux personnels, n'est-ce pas ? Oui. Le dirigeant. Mais ce que tout le monde, ce dont tout le monde a peur, c'est est-ce que la justice peut obliger, par exemple, Telegram à positionner des bacs d'or et à ma connaissance, ce n'est pas le cas. Non. Alors, effectivement, il pourrait interdire le service en Europe, mais il n'y a pas besoin d'arrêter le PDG pour interdire le service. Non. Tu demandes au FAI, au fabricant de téléphone de le faire, c'est tout. Moi, je rejoins ce que disait Yvan tout à l'heure, c'est qu'à un moment, la justice française, pénale, notamment, je crois que c'est quand même parti de problèmes pédoporno et de réseaux de trafic de films et de photos, machin. Ils se sont dit, bon, on ne sait plus quoi faire. Elle est tapée sur l'entreprise en elle-même. Je ne sais même pas comment est structurée Telegram, si c'est une société russe, une holding, je n'en sais rien. Mais OK. Mais en tout cas, quand il y a le président ou en tout cas celui qui se vend publiquement, enfin, c'est lui qui se pose publiquement comme propriétaire slash fondateur et qu'il atterrit sur le territoire français alors que ça fait un mois qu'il a un mandat d'arrêt sur le territoire français, il y a des gens qui aiment jouer. Lui, il a joué, il a perdu. Parce que la justice, ils disent, bon, lui, au moins, on le tient. Je ne sais pas, il va servir d'exemple. Je sais que ça ne plaît jamais quand je raconte ça, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? S'ils veulent vraiment la volonté des juges, c'est que ça s'arrête ou que ça progresse, enfin, progresse dans la protection des droits des personnes et du droit des poursuites, c'est peut-être la seule carte qu'il en restait. Alors, les éléments administratifs pour Telegram, je peux les donner brièvement. Donc, la société, elle est gérée depuis Dubaï principalement. Il y a une quarantaine de développeurs qui sont, de ce que je comprends, en partie en télétravail de je ne sais pas où. Et la société elle-même, elle est implantée aux îles vierges britanniques. Donc, pour aller les chercher, bonjour. Ok. Yvon, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin pour cet épisode ? Oui, je pense qu'il y a un point important qu'il faut souligner dans cette affaire-là. est peut-être d'ailleurs une réponse partielle à qu'est-ce que ça va changer plus tard, non pas sur le plan juridique mais sur le plan technique. Moi, ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est de me dire qu'on parle beaucoup de chiffrement de bout en bout, le fameux end-to-end, comme la protection ultime pour les utilisateurs, ce qui est vrai. Mais je crois que l'affaire montre aussi que le chiffrement des données, elle protège aussi l'opérateur. Dans le sens où, spécifiquement dans ce cas de figure, la justice ne peut inquiéter Pavel Durov que dans la mesure où il était capable techniquement de coopérer avec les demandes. Et si jamais il avait mis en place ce chiffrement de bout en bout que d'ailleurs la communauté de la cybersécurité lui réclame depuis très longtemps, évidemment au détriment d'autres fonctionnalités qu'il pourrait peut-être ne plus proposer sur la messagerie qui sont d'ailleurs très appréciées, mais si jamais il y avait eu ce chiffrement de bout en bout qui était mis en place, alors tout à coup, toutes les demandes de coopération qui sont émises par la justice française, finalement, lui-même, en tant que PDG Telegram, il ne serait plus en mesure d'y répondre. Et donc là, tous les chefs de complicité, tous les chefs d'accusation qui sont liés à ça, finalement, ils se dissolveraient comme du papier mouillé. Ça n'existerait plus. Donc je pense que c'est quelque chose qui, cyniquement, nous en tant qu'expérience en cybersécurité, apporte de là notre moulin parce qu'elle nous permet de dire que pour les opérateurs de plateforme, ce n'est pas juste pour les utilisateurs finalement qu'il faut veiller à cette sécurité des communications et des données et aussi veiller à collecter le moins possible, mais c'est aussi pour leur protection à eux. Je vais tout à fait dans ton sens parce que la loi française telle qu'elle est rédigée aujourd'hui sur la cryptologie, cryptographie, cryptanalyse, machin, avec pose derrière en plus dans le code de procédure pénale des règles où on peut obliger quelqu'un à divulguer les clés de chiffrement. Et aujourd'hui, les gens notamment qui font de la blockchain, je ne parle pas des crypto-monnaies, je parle de protocoles blockchain, ils disent vous savez, nous on distribue, nous on a des clés publiques qu'on peut vous remettre, réquisition de la justice, on va vous remettre les clés publiques, mais les clés privées, si vous les déchiffrez, il faut aller les demander aux interlocuteurs, à chaque interlocuteur. Donc en fait, les plateformes, quand elles mettent en place du chiffrement notamment asymétrique, elles disent nous on donne les clés publiques, pas de problème, les clés privées, on ne les a pas. Donc ils s'auto-protègent tout à fait dans le sens que tu évoques à l'instant. Donc en conclusion, quoi qu'il arrive, souciez-vous des aspects de cybersécurité. Yvan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci aux contributeurs, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501